Bonjour, on se retrouve sur les rappels des fonctions, sur les fonctions sens de variation du programme de seconde, avec un exemple méthode qui consiste à étudier le sens de variation d'une fonction. Comment ? En utilisant la définition du sens de variation, c'est-à-dire qu'une fonction est croissante sur un intervalle grand i, si pour tout réel a et b de grand i, lorsque petit a est inférieur à petit b, alors f de a inférieur à, ou inférieur ou égal, suivant si on veut strictement décroissante ou décroissante tout court, donc f de a inférieur ou inférieur ou égal à f de b. Et de même, si une fonction est décroissante sur un intervalle grand i, si pour tout élément a et b de l'intervalle grand i, tel que petit a est strictement inférieur à petit b, alors f de a va être cette fois supérieur ou supérieur ou égal à f de b, c'est-à-dire l'ordre est renversé. Voilà la question qu'on se pose. Démontrer que la fonction f définie sur grand R par f de u, pas définie sur grand R du tout, ça c'est d'accord, définie sur grand R. Bonjour, dans cette partie, nous allons étudier un exemple méthode pour étudier le sens de variation d'une fonction. Alors, au préalable, il faut bien avoir revu les rappels de seconde concernant les définitions sur le sens de variation d'une fonction. Et, bon, j'ai exposé un petit peu la méthode pour démontrer qu'une fonction est croissante ou décroissante sur un intervalle grand i du domaine de définition de la fonction. L'idée générale, une des méthodes, on verra qu'il y en a d'autres, c'est d'étudier le signe de la différence entre f de b et f de a, alors soit en faisant f de b moins f de a, soit en faisant f de a moins f de b, et puis ensuite de conclure avec la définition. Alors, ici, dans l'exemple, on souhaite démontrer que la fonction f qui est définie sur R privé de 3 par f de x égale 2 sur x moins 3 est strictement décroissante, attention, strictement décroissante sur l'intervalle, il faut aller jusqu'au point là, sur l'intervalle 3 plus l'infini, parce que strictement décroissante tout court, ça ne veut rien dire. Voilà. Comment procède-t-on ? Eh bien déjà, puisqu'on veut se référer à la définition, la définition, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que, quel que soit petit a et petit b appartenant à l'intervalle grand i, sur lequel on veut travailler, si petit a strictement inférieur à petit b, alors f de a supérieur strictement à f de b. Ça, c'est la définition d'une fonction strictement décroissante sur l'intervalle grand i. Donc, il faut que je prenne, puisque je le veux pour tout réel de l'intervalle grand i, je vais prendre deux nombres réels qui sont dans cet intervalle grand i, deux nombres réels quelconques. Alors, tel que quoi ? Tel que déjà, a appartient à 3 plus l'infini, et puis b appartient aussi à 3 plus l'infini, avec petit a inférieur à petit b. Au passage, qu'est-ce que ça veut dire que a appartient à 3 plus l'infini ? Ça veut dire que a est strictement supérieur à 3, et que b appartient à 3 plus l'infini, ça veut dire que b est strictement supérieur à 3 également. Ensuite, on a dit qu'il faut qu'on étudie le signe de f de b moins f de a. D'abord, ça veut dire que je vais calculer la différence f de b moins f de a. Alors, l'image de b par la fonction, c'est 2 sur b moins 3, on remplace le x par 3, et l'image de a par la fonction, c'est 2 sur a moins 3. Étudier le signe et m'arrêter là, ça ne va pas me servir à grand chose, je vais avoir du mal à étudier le signe de cette différence. Rappelle-toi ce que je t'ai déjà conseillé, il faut tout mettre au même dénominateur, et factoriser au maximum. Alors, mets sur pause, et puis tu le fais, et on se retrouve pour voir si on a la même chose. Alors, j'espère que tu as trouvé, au minimum, il faudrait quand même que tu aies trouvé 2a moins 2b sur b moins 3, facteur de a moins 3. Pardon, là je viens de voir, j'ai oublié le plus 6. Ok. Alors, moi, j'ai factorisé en plus par moins 2 pour avoir en fait b moins a. Parce que, pourquoi ? Parce qu'en fait, comme a est inférieur à b, b moins a c'est positif, et j'aime bien avoir le plus de choses possibles positives. Maintenant, est-ce que j'ai bien un seul dénominateur ? Oui, j'ai bien un seul dénominateur. Est-ce que j'ai que des produits ? Ben, là, b moins 3 c'est un facteur, a moins 3 c'est un facteur, b moins 3 c'est un facteur dont je connais le signe, pourquoi ? Ben, parce que b est plus grand que 3, donc b moins 3 est positif. De même, a moins 3, je connais le signe, a moins 3 est strictement positif. b moins a, est-ce que je connais le signe ? Ben, oui, puisque b est plus grand que a, strictement, donc b moins a est strictement positif, donc ça fait que tout ça c'est positif, et j'ai moins 2, moins 2, ben c'est négatif, donc ça va me donner tout ça, tout ce quotient négatif, j'ai bien étudié le signe. Alors tu remarqueras que, justement, le fait de factoriser par b moins a, ça me permet d'avoir quelque chose de positif, et après c'est plus facile, c'est pas forcément plus facile, mais moi je préfère avoir le plus de choses possibles positives. Eh bien, on écrit tout ça, donc comme a strictement inférieur à b, eh bien, b moins a, b moins a est strictement positif, de plus, de plus, a supérieur à 3, donc, donc, pardon, a moins 3, strictement positif, b supérieur à 3, b moins 3 est strictement positif, et moins 2 est négatif. On en déduit donc, on en déduit que, f de b moins f de a est strictement inférieur à 0, soit f de b inférieur à f de a. Voilà. Alors, si je remets un petit peu de... dans tout ça, eh bien, j'ai quoi ? j'ai dit que j'ai deux nombres réels, j'ai pris deux nombres réels quelconques, d'accord ? qui sont dans l'intervalle grand i, ok ? avec a inférieur strictement à b. J'ai quoi comme conséquence ? Je les ai pris quelconques, donc je peux le faire avec une infinité de nombres réels. J'ai quoi comme conséquence ? J'ai alors f de b inférieur à f de a. Ça signifie que l'ordre n'est pas conservé, l'ordre est renversé. Par définition, ça veut bien dire que la fonction est strictement décroissante décroissante ou ça sur l'intervalle sur lesquels on était, c'est-à-dire sur 3 plus l'infimie. Voilà. On verra évidemment qu'il y a d'autres façons de démontrer ceci, mais voilà une première méthode en étudiant le signe de la différence. Tu peux t'entraîner, toi, à montrer que cette fonction est décroissante également, mais cette fois sur l'intervalle moins l'infini 3. Tu pourrais faire de même, j'ai perdu mon stylo, voilà, de même sur moins l'infini 3 pour t'habituer à une certaine forme de rédaction. Eh bien, sur ce, je te souhaite bon courage et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage